Bonjour, nous avons regardé un documentaire nommé Wani, réalisé par Kert Agwinti et Nicolas Pradal. Wani est le personnage principal du film, il est le fils de chef coutumier issu de la culture Halukwu et considéré comme un prince. Ce documentaire retrace toutes les étapes à réaliser avant la levée du deuil, suite à la mort de son père. Ce documentaire sert à sensibiliser les personnes aux populations autochtones qui vivent sur le haut marronnique. La modernité qui s'installe au fleuve avec les jeunes qui ont leur portable, ça fait un contraste avec les traditions qui se perdent au fur et à mesure. C'est vrai mais il y a quand même des objets et des cultes qui restent malgré les générations. Comme le tambour, on voit que Wani, ça lui tient un cœur, ça lui a été transmis par son père. Et le documentaire s'ouvre sur un tambour et se finit aussi sur un tambour, donc c'est vraiment un symbole important du film. C'est vrai que le tambour donne un aspect spirituel au film. C'est comme les traditions qu'ils font avant de partir à la chasse, quand ils prient leurs dieux et leurs ancêtres. C'est pareil. C'est vrai, et en parlant du tambour, le son aussi est important dans ce documentaire, que ce soit le tambour, les fusils quand ils partent à la chasse et la voix off de Wani aussi. Ben oui, la voix off bien sûr, qui nous imprègne de son intimité. Parce que déjà tout le film est basé sur sa vie en fait, son ressenti avec le deuil de son père. Du coup ça nous imprègne encore plus de son intimité. C'est ça, on est plongé dans sa vie. Exactement. Donc dis-moi ce que tu as aimé en fait dans ce film ? En fait ce que j'aimais dans ce film, c'est genre qu'il est brut, authentique, qu'il a sa place dans ce festival en soi. Et toi, quelles spécificités tu lui trouves ? Moi je trouve qu'il est bien aussi parce qu'il a été co-réalisé par un Guyanais, donc c'est bien que ce soit un artiste local qui mette la lumière sur son pays et ne pas attendre que ce soit des personnes de l'extérieur qui le fassent à notre place. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà.